Allo tout le monde, mon nom c'est Marie-Hélène Carrier et je suis vraiment heureuse en cette troisième journée de défi, pas de défi en fait, c'est plus un calendrier de l'Avent où je vous propose quatre vidéos par semaine afin de retrouver l'énergie ou de plutôt enfin avoir de l'énergie. Et l'énergie pour moi c'est quelque chose qu'il faut vraiment se questionner, pourquoi vous voulez de l'énergie? Parce que cette question là va vous amener à prendre conscience et à intégrer des rituels ensuite. Les rituels c'est la clé du changement, mais pour avoir des rituels il faut avoir pris conscience. Et pour avoir pris conscience, il faut respirer. Respirer, c'est une des grandes clés du changement. Et c'est démontré scientifiquement en plus. Donc c'est sûr que moi, au travers de ma santé, j'ai été vraiment bénie des dieux parce que pendant ma carrière de nutritionniste, pendant les quinze dernières années, j'ai parcouru au moins dix ans, puis peut-être même plus, au moins dix ans à donner des conseils à mes clients. Mais au fur et à mesure que je donnais des conseils à mes clients, j'étais vraiment coordonnée à la chaussée au départ il y a quinze ans de ça. Donc au fur et à mesure que je donnais des conseils à mes clients, moi je devais les transformer dans ma vie pour être capable de les enseigner. J'étais incapable d'être intègre, donc de manquer d'intégrité. Donc si je transformais pas les choses à l'intérieur de moi, je me sentais tellement pas crédible pour donner des conseils aux gens. Donc il a fallu que je change beaucoup, beaucoup de choses. Et au travers de tout ça, j'avais une affectation chronique, des douleurs chroniques, même un délivre de poids qui restait coller. Peu importe ce que je faisais, peu importe. J'avais quand même une bonne relation avec la nourriture, mais il reste que peu importe ce que je faisais, parce que j'ai déjà fait pour mes affectations chroniques, j'ai déjà fait des régimes particuliers anti-douleurs, anti-candidats, etc. Puis qui n'ont jamais, mais jamais rien changé à mon poids, même si c'était ultra restrictif. Donc tout ça pour dire que, puis je ne cherchais pas nécessairement à modifier mon poids, mais c'est juste pour vous dire qu'à quel point la respiration a été un des éléments clés de ma guérison à moi. Maintenant, je peux vous dire que dans toutes mes affectations chroniques que j'avais, je suis à 90% de ma santé. Et l'énergie, c'est un des éléments vraiment qui a pu augmenter au fur et à mesure des années. C'est quelque chose qui se construit. Puis maintenant, pour vous faire sauver du temps, je vous dirais, commencez par respirer, parce que respirer amène la conscience. Amène la conscience de votre corps, amène la conscience de vos émotions, amène la conscience de vos pensées. Et ensuite, quand on a cette conscience-là, on peut tout changer. Donc posez-vous la question, prenez le temps d'abord de respirer. Il y a l'Institut, je ne suis pas bonne en anglais, je vais vous le dire, mais HeartMath Institute. Je vais vous faire le lien sur l'infolettre et sur mon blog, sur mon site internet mariehélène.com. Donc inscrivez-vous, ça vous rend éligible au tirage à chaque fois que vous vous inscrivez pour l'infolettre. Et à chaque fois que vous allez taguer aussi quelqu'un en bas de la vidéo, vous allez pouvoir être éligible pour chaque personne que vous allez identifier. Vous allez pouvoir avoir une chance de plus pour le tirage que je vais vous faire. Et donc tout ça pour dire que cette respiration-là que propose l'Institut, c'est de la cohérence cardiaque. Vous pouvez taper « cohérence cardiaque » sur vos applications téléphone. Ça va vous permettre de commencer à instaurer la cohérence cardiaque. C'est quelque chose qui dure cinq minutes à faire. Ce cinq minutes-là vous permet d'allonger votre inspiration, excusez, votre inspiration et d'allonger votre expiration. La détente dans le corps arrive quand on expire plus longtemps qu'on inspire. Sans vous forcer, prenez juste conscience pendant les cinq prochaines minutes, au moins pendant trois, quatre, cinq respirations, combien de secondes vous prenez à inspirer et combien de secondes vous prenez à expirer. Et vous allez vous rendre compte que moi, mon modèle de base, c'était deux, deux. Deux secondes d'inspire, deux secondes d'expire, sans rien forcer. Et au fur et à mesure que je prenais le temps de juste être dans ma respiration, ça s'allongeait en 4-4. Et quand on fait la cohérence cardiaque, ça s'allonge souvent, bien on veut que ça s'allonge en 5-5. Et on veut que ça devienne un état de base. Donc les études sur la cohérence cardiaque démontrent qu'on peut faire baisser le cholestérol, baisser la pression artérielle, faire baisser le poids, le tour de taille, parce que le tour de taille, c'est un poids qui vient de stress et qui vient du cortisol, qui est une hormone de stress. Donc quand on fait la cohérence cardiaque pendant cinq minutes, on abaisse notre taux de cortisol pendant les 4 à 6 prochaines heures. Donc chaque cinq minutes que vous allez faire de cohérence cardiaque ou de respiration consciente va amener votre corps dans un état beaucoup moins stressé. Et sachez que même si vous ne sentez pas le stress dans votre vie, il y a beaucoup de gens, des hypersensibles principalement, qui depuis qu'ils sont jeunes captent tellement de choses, vivent tellement les émotions plus fortes que d'autres personnes, vivent la douleur plus forte que d'autres personnes, que ces gens-là souvent ont un corps déjà stressé, comme le mien. Je fais partie de la catégorie des gens hypersensibles, donc comme le mien. Mon corps, moi, je pense qu'à la semaine numéro 3 de naissance, il était déjà stressé. En tout cas, c'est ça pour dire que déprogrammer un stress dans le corps, moi, avant, je sais pas, il y a trois ans à peu près, c'était zéro conscient, là, ce stress-là dans mon corps. Maintenant, j'en suis consciente parce que maintenant, j'ai intégré des rituels. Et le matin, quand je me lève maintenant, c'est la première chose que je me donne, c'est de prendre le contact avec ma respiration parce que la respiration débouche tout après, relaxe le corps, remet mon corps dans un état où je lui dis le message que tout va bien, que tout est stressé. Je lui réapproprie le fait que tout va bien, tout est relaxe. Et une fois que la respiration est faite, toute la colonne vertébrale qui envoie tous les messages au système nerveux, tous les messages à chacun des organes, peut vraiment être bien irriguée. La colonne vertébrale, c'est la base de la santé. Je vous ferai sûrement une entrevue avec une personne experte en colonne vertébrale. Mais donc, la respiration amène votre colonne vertébrale à retrouver une capacité d'envoyer tous ces messages. Et une fois qu'on a respiré pendant cinq minutes, là, pour avoir de l'énergie, on bouge. On bouge en mode un petit peu cardio. On pourrait faire des jumping jacks. On pourrait faire du yoga en mode un petit peu plus accéléré, comme des saluts au soleil. Vous pouvez vous trouver des vidéos sur YouTube. Donc, quelques saluts au soleil. Le but, c'est juste de faire circuler dans votre corps. Et cette énergie-là que vous allez avoir va vraiment transformer votre vie. Mais pour avoir ça sur une base régulière, il faut intégrer des rituels. Et pour intégrer des rituels, il faut intégrer de la conscience. Pour intégrer de la conscience, bien, posez-vous la question au moins quatre fois. Pourquoi je vais avoir de l'énergie? Puis là, si je dis, bien, admettons, je vais faire la réflexion avec vous. Pourquoi je vais avoir de l'énergie? Bien, je vais avoir de l'énergie pour avoir du plaisir à vivre. Pourquoi je vais avoir du plaisir à vivre? Bien, je vais avoir du plaisir à vivre parce que sinon, vivre sur Terre 100 ans, c'est long, hein? Puis, pourquoi je veux vivre sur Terre 100 ans? Bien, je vous dirais que c'est parce que j'ai le goût de prendre des moments de qualité avec mes enfants, de les voir grandir, d'utiliser tous mes sens aussi. Parce qu'une vie sur Terre, c'est fait pour être dans un corps physique, pas juste être dans notre tête. Donc, vivre sur Terre, ça veut dire aussi prendre le temps de goûter, de savourer. Prendre le temps de regarder qu'est-ce qui est beau autour de soi. Prendre le temps d'utiliser tous nos sens. Quand on respire, c'est un moment où tous nos sens sont plus à l'affût. Pendant que je respire, surtout dans la nature, c'est encore mieux. Pendant que je respire dans la nature, j'observe encore plus les animaux, les feuilles, les sons, les oiseaux que j'entends, l'état dans mon corps, mon bien-être. Donc, tout ça ensemble m'amène un niveau de joie, un niveau de bien-être encore plus grand. Alors, aujourd'hui, l'objectif pour vous amener à avoir plus d'énergie, c'est d'abord de respirer. Quand vous respirez, vous allez augmenter votre niveau de conscience de tellement de choses dans votre vie, de tellement de choses qui vont vous faire grandir, de tout ce qui vous gobait de l'énergie. Finalement, vous êtes encore plus conscient de ça. Et au fur et à mesure que vous allez respirer, l'énergie dans votre corps va circuler. Les émotions dans votre corps vont sortir beaucoup plus facilement. Moi, je n'y croyais pas avant, mais à force de l'expérimenter, c'est vrai. Quand on vit, quand on est quelqu'un de très émotionnel, puis de très hypersensible, bien, respirez. Respirez parce qu'avec la respiration, tout passe. Donnez-vous cinq minutes. Donc, la science, quand on utilise la cohérence cardiaque, inspire en cinq secondes, expire en cinq secondes. Je vais vous donner des applications sur mon infolette et sur ma page YouTube. Mais quand on fait ça, ça change une vie, vraiment. Et l'énergie arrive dans les prochaines dix minutes, c'est sûr et certain. Donc, vous respirez. Après ça, vous faites quelques mouvements rapides et vous allez voir que l'énergie va arriver dans l'immédiat. Votre bien-être, vos émotions, votre mental va se calmer. Donc, faire ça trois fois par jour, c'est le top. C'est le top pour changer, en fait, plusieurs choses sur six semaines. Donc, c'est démontré que quand on le fait trois fois par jour sur six semaines, vous vraiment changez énormément de choses. Vous mangez moins vos émotions, vous allez mieux digérer, vous allez être moins ballonnés, vous allez mieux dormir, etc. Votre mental va être vraiment mieux, etc., etc. Donc, ça me fait plaisir de vous faire cette vidéo-là dans la nature aujourd'hui parce que moi, la nature, c'est une des façons que j'utilise pour pouvoir prendre le temps de respirer plus facilement. Il y a une huile essentielle. Tu sais, je vous disais que cinq minutes pour avoir les effets, là. Mais avec l'huile essentielle Easy Air, ça ouvre toutes les voies respiratoires. Donc, si on fait du yoga, si on fait n'importe quoi en pleine conscience, en trois minutes, on ouvre toutes nos voies respiratoires facilement avec le Easy Air qu'on applique directement sur les poumons. Et vous allez voir à quel point, d'un, on est moins congestionné, on a moins de ronflement, d'allergie saisonnière, etc. Mais la respiration ouvre tellement plus. Et quand on ouvre plus, l'énergie est tellement là, plus rapidement aussi. Donc, trois minutes qu'on a de besoin si on utilise l'huile essentielle Easy Air. Et cinq minutes sinon, si on utilise juste simplement la cohérence cardiaque en cinq minutes. Donc, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez continuer d'avoir d'autres vidéos par la suite et ne rien manquer, de vous inscrire à l'infolette et de faire un like sur ma page professionnelle Marie-Hélène Carrier, coach et guide en santé globale. Bonne journée!